bonjour bonsoir la famille j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo nous allons continuer notre cours de physique chimie niveau 3 donc avec cette vidéo nous allons commencer un nouveau chapitre et un chapitre en chimie et il s'agit du chapitre sur les générateurs chimiques la pile déclenchée je pense que vous connaissez déjà c'est quoi une pile c'est la pile qu'on utilise dans les torches on va travailler un peu sur ces piles là comment ça fonctionne comment se constituer et comment le courant circule pour alimenter une ampoule et qu'est ce qui se passe maintenant le fonctionnement de la pile voilà c'est tout ça il s'agit donc on commence par les différentes parties de la pile donc constituant d'une pile déclenchée donc j'ai fait un sement ici et vous voyez il y a la borne négative qui est là et la borne positive qui est là donc il y a un isolant ça c'est un isolant de couleur jaune là après il y a une enveloppe enveloppe isolante ce que vous voyez à l'extérieur de la pile et là où il y a le dessin voilà donc c'est mieux qu'on commence de l'extérieur à l'intérieur donc bonne positive bon négative il y a l'enveloppe donc si vous enlevez l'enveloppe c'est qui suit directement bon on va dire d'abord ça et c'est en zinc vous voyez quelque chose comme couleur d'argent comme ça couleur quand vous enlevez la peau de la pile la couverture là l'enveloppe voilà ce que vous voyez c'est la nôtre directement qui est en zinc là cette matière là c'est en zinc et cette partie jaune là c'est juste un isolant isolant ça veut dire c'est pour séparer les choses l'intérieur de l'extérieur et après maintenant si vous rentrez encore plus en profondeur ce qui est la partie blanche là ça c'est l'électrolyte qui est là vous connaissez un électrolyte maintenant je pense on a fait la définition l'électrolyte est constitué de chlorides d'ammonium donc vous rentrez encore en profondeur ce qui est là en orange là ça c'est le dioxyde de manganèse donc c'est ça qui après quand l'acide il sera visé là vous allez voir c'est une poudre noire comme ça après il ya une tige dedans tige normalement noire comme ça ça c'est la cathode en graphite donc vous avez vu électrolyte vous avez vu circulation de courant dans les électrolytes à notre cathode bonne positive bon il ya d'autres procès vous allez voir ici les capuchons en laiton j'ai pas mis le nom ici mais vous pouvez mettre peut-être dans votre cours le procès va parler déjà des capuchons donc ça c'est ce qui constitue un peu la pile c'est la même pile qu'on utilise là dans le l'homme dans le torse ok donc après ça on va voir maintenant les différentes propriétés une pile consomme du zinc quand elle fonctionne on vient de voir tout de suite je repars un peu derrière que cette partie là vous voyez cette partie là la nôtre c'est un zinc voilà juste après avoir enlevé vous voyez les l'enveloppe là l'enveloppe isolante là de la pile là ce que vous voyez c'est le zinc voilà donc quand la pile là elle fonctionne elle consomme du zinc le zinc qui est autour là c'est ça que la pile elle consomme donc on va faire une expérience et interpréter comment est-ce que la pile là elle arrive à consommer du zinc là quand elle fonctionne comment ça se passe exactement le zinc qui est autour là comment ce zinc là est consommé donc on va faire une expérience d'abord puis faire des observations donc si vous voyez une pile neuve si vous enlevez directement l'enveloppe là on vient de dire juste l'enveloppe voilà c'est que vous voyez la partie liste là et si la pile est neuve voyez que c'est tout lisse comme ça voilà pile neuve donc ça c'est juste après avoir enlevé l'enveloppe là c'est ce que vous voyez directement oui maintenant si la pile est ug 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 ça veut dire ça veut pas dire forcément qu'elle est sale ça veut dire qu'elle a été utilisée pendant longtemps et ce que vous dites souvent la pile est morte là voilà elle a été ug ok donc en ce moment quand vous ouvrez vous enlevez l'enveloppe là c'est ça là vous voyez la partie qui est à droite là à peu près c'est ça vous voyez que les zincs qui étaient là là tout lisse là tout a été rongé 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 vous voyez un peu voilà c'est comme ça que ça se passe donc où est-ce que c'est passé les zincs là où est-ce que c'est passé comment ça se fait que la pile quand c'est un oeuf tout est lisse comme ça alors que quand la pile a été utilisée jusqu'à elle a été ug c'est on voit des trous tout comme ça qu'est-ce qui s'est passé donc nous ce que nous allons faire nous allons prendre des fragments ici là la pile ug on va prendre des fragments dans un récipient puis on va broyer les fragments j'ai un broyer il y a des outils au laboratoire pour faire ça vous broyer et on ajoute un peu d'eau dans le récipient là on mélange on mixe on mixe et après ça on va filtrer donc pour séparer les choses on veut seulement un liquide quoi voilà on va filtrer donc il y a un schéma qui va expliquer ça donc après avoir filtré là on obtient un liquide là solution limpide un color qui n'a pas de color qui n'a pas de couleur couleur pardon donc vous voyez un peu on met les fragments là ici fragments des piles usées plus haut on va mixer, 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 mélanger et après on filtre ça là c'est comme des filtres là comme ça on filtre pour obtenir ici une solution limpide voilà après maintenant on va verser un peu de la soude dans la solution limpide qu'on a obtenue là voilà qu'est-ce qu'on obtient on observe un précipité blanc ce précipité blanc là c'est l'hydroxyde de zinc on peut vous demander le nom du précipité là en question du coup ou bien à l'examen donc ce précipité là met en évidence la présence des ions zinc donc ce qu'on a obtenu ici là les solutions limpides qu'on a obtenu ici là on met de la soude dedans voilà on verse de la soude et ce qui va se former c'est un précipité blanc donc vous avez déjà vu précipité bleu 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 qui met en évidence les ions qui blanc voilà c'est à peu près l'équivalence ici donc précipité blanc là ça met en évidence les ions zinc donc il y a précipité vert il y a précipité tout ce que vous voulez mais précipité blanc c'est ion zinc donc quand on a précipité blanc ce précipité là c'est l'hydroxyde de zinc on confirme qu'en fait les trucs rongés rongés ici là c'est des ions zinc alors que on sait que automatiquement qu'au départ c'était des atomes vous voyez que là où là où c'est lisse là c'est des atomes et c'est devenu des ions donc ça veut dire qu'il y a une transformation chimique l'atome de zinc là est passé à ion zinc et quand c'est comme ça ça veut dire qu'il a perdu des électrons ce que ça veut dire maintenant où sont passés les électrons donc on continue toujours donc on va interpréter maintenant notre expérience là donc quand la pile éclenchée la fonction l'atome de zinc se transforme en ion zinc Zn2 plus avec deux électrons avec cette équation là donc au départ la pile neuve c'est lisse c'est des atomes de zinc qu'on a donc après on voit que ça se ronge ça veut dire que l'atome de zinc s'est divisé en s'est scindé en ion zinc en libérant deux électrons voilà c'est comme ça ça se passe et comment la pile même elle fonctionne en réalité où sont passés les les électrons les électrons qui sont libérés par l'atome de zinc sont passés où vous voyez il n'y a pas de circulation d'électrons dans l'électrolyte vous vous rappelez dans le chapitre président on a dit que c'est la double migration de l'électrolyte dans l'électrolyte qui assure le passage du courant c'est ce qu'on avait dit alors ici pour une pile c'est pas le cas l'électrolyte là et les électrons il n'y a rien il n'y a pas d'électrons qui circulent dedans je veux dire il n'y a pas de charge qui circulent les électrons les électrons comment les électrons libérés par les atomes de zinc là l'équation qu'on vient juste de voir ici là je répare un peu en haut l'équation qu'on vient juste de voir les atomes de zinc qui se divisent en ion zinc et donnent des électrons ces électrons là sont passés où donc le courant électrique à l'extérieur d'une pile est assuré par la circulation des électrons qui proviennent de la borne négative c'est-à-dire la borne négative là c'est ça les zinc et se déplace se déplaçant dans le fil quantitaire vers la borne positive je vous remets ici le schéma qu'on avait fait au début vous voyez non la borne négative là ça là les zinc là vous voyez que c'est avec les zinc là tout est collé vous voyez collé aux ça c'est les zinc l'anode là en zinc donc les rn les atomes de zinc là vont se scinder en ion zinc et électrons c'est les ions zinc là on a on a fait l'expérience tout de suite là les poudres résiduelles là qui restent là on a dit que c'est des ions zinc on a juste fait tout de suite l'expérience pour montrer que c'est des ions zinc il s'agit des ions zinc maintenant les électrons là vont partir à partir de la borne négative là les électrons vont faire ça et circuler dans les fils électriques pour aller à la borne positive je vous fais un schéma ici voilà ok vous voyez que ici là ils ont mis capsule capsule de laiton là en laiton donc c'est de cette capsule là j'ai parlé non il faut ajouter le schéma là j'ai parlé non donc la borne négative ici l'électron va quitter ici vous voyez E- va quitter ici comme ça elle est là elle est pour relier la borne positive donc c'est ça qui assure le passage du courant c'est comme ça la pile elle fonctionne et c'est comme ça aussi qui explique les zincs qui étaient autour là quand la pile était neuve tout était normal après quand la pile est isée vous voyez il y a des trous 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 et tout est rongé 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 voilà c'est ça qui explique le truc je remets un peu le schéma ici et la photo ici vous voyez donc au début c'est lisse comme ça la pile est neuve donc à chaque fois ça ce sont des atomes uniquement des atomes ça va se détacher l'atome va se détacher donc vous voyez ça dit la borne négative est là mais ça va ronger partout quoi en fait vous voyez ça va ronger partout c'est-à-dire quand quand ça finit voilà ça migre ça descend ça migre ça descend je vais vous rencontrer une chose par exemple vous voyez souvent les gens qui ont des torses souvent les vieux là ils ont des torses des lames torses et quand les piles sont presque usées les piles les piles là sont mortes ils enlèvent les piles là et puis ils les tapent entre elles et tu prends et tu prends la borne positive là et ces captions et celui là et tu tapes derrière l'autre pile c'est c'est quand les gens qui font ça ils savent pas mais en réalité ils essaient de ramener un peu les zinc là les zinc qui étaient ici là pour que ça puisse descendre un peu quoi pour que ça puisse s'attraper donc pour les morceaux morceaux de zinc qui restaient là dans la pile en faisant ça en tapant les piles là ça 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 fait chose et il remet la lampe il remet la pile dans la torse et ça saline il sait pas ce qui s'est passé en réalité quand ils tapent c'est les zinc qui étaient éparpillés éparpillés partout là dans la pile ces zinc là ils rassemblent un peu en tapant là ça se rassemble un peu et ça permet à la pile de fonctionner un tout petit peu avant de de s'éteindre encore quoi vous voyez voilà non les gens qui font ça ils comprennent pas pour que ça marche quand vous tapez les piles vous les cognez entre elles et puis ça marche là c'est ce que ça veut dire les zinc là que vous vous rassemblez rassemblez un peu en tapant et ça va se rejoindre ce qui était éparpillé éparpillé là ça se résonne et la pile peut fonctionner peut-être pour un bout de temps voilà donc c'est ça qui explique quand la pile elle est usée là c'est rongé rongé comme ça quand la pile est neuve voilà c'est tout lisse comme ça ok donc je pense que c'est la fin du chapitre on va passer à l'exercice de place à domicile là les questions de cours et voici les questions de cours on demande de donner le même question petit a donner la formule de lion zinc ça c'est Rn2 plus 1 1 quelle est la couleur d'une solution qui est contenant lion zinc elle est incolore pas de couleur vous vous rappelez quand on a mélangé mélangé les fragments les fragments de la pile là avec l'eau là on a obtenu une solution limpide n'a pas de couleur après on demande comment peut-on mettre en évidence lion zinc dans une solution tout cela on vient de faire en mettant et c'est là je repare un peu en haut pour monter aux ans il s'agit de cette expérience là qu'on vient de faire voilà donc on met de la soude et un précipité blanc qui se forme l'hydroxyde de zinc ok et on repare là où on s'était arrêté donc donc comment on la met en évidence comment appelle-t-on le produit premier c'est l'hydroxyde de zinc on vient juste de voir ça aussi ok non on demande de réaliser le schéma annoté d'une pile bon ça c'est le schéma hein vous pouvez le faire on va pas refaire ça donc une pile déclencher contient 10 grammes de zinc écrit l'équation bilan bon peut-être ça on va corriger c'est écrire l'équation bilan de la transformation du zinc en ion zinc donc ça c'est c'est facile aussi Gn donne GnD plus 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 des électrons donc quelle masse de précipité de hydroxyde de zinc obtiendrait-on si tous les zincs se transforment en ion zinc ok alors on a dit que ça c'est juste des règles droits on a dit que 65,4 grammes de zinc donne 81,4 grammes de précipité ok bon on va corriger ça il y a R6 aussi je pense bon R6 dit quoi réaliser une expérience pour pour montrer la présence du zinc dans une pile déclencher ça c'est l'expérience qu'on vient de faire là donc en faisant vous versez la zone pour montrer qu'il y a R6 un zinc là voilà c'est ça qui l'expérience que vous devez faire j'aime pas faire ça aussi donc peut-être on va corriger juste les petits petits 3 des questions du cours là les autres c'est facile donc l'équation de la transformation du zinc qu'ils ont demandé c'est ça comme ça Zn donne ZnD plus plus 2 électrons 10 électrons moins il faut ajouter moins ici donc la masse maintenant du précipité de l'oxyde de zinc on obtiendra si le zinc se transformait donc on nous a dit que 65,4 grammes de zinc ça donne 99,4 grammes de précipité alors que nous notre pile là est 10 grammes de zinc donc j'allais dire 10 grammes va donner combien ? suffisait juste de faire 10 x 99,4 grammes divisé par 65,4 grammes et vous allez obtenir M égale à 15,19 grammes donc je pense que c'est tout voilà pour ce chapitre c'est un chapitre vraiment très facile je vous invite vraiment à vous abonner et à partager avec pour que d'autres personnes puissent profiter avec les amis aussi voilà donc il faut il faut il faut m'envoyer aussi vos questions ou vos exercices si si vous avez besoin d'aide voilà donc si c'est je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci merci